Puisque les poules sont au menu, c'est le cas de le dire aujourd'hui, et les oeufs, Hélène Raymond, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors belle nouvelle, belle nouvelle toute récente pour ceux qui aiment les oeufs fermiers. Oui, les oeufs frais. Absolument, c'est un développement d'un projet pilote qui prend de l'expansion. C'est encadré par trois organismes ici au Québec et qui permet à bien des gens de pouvoir goûter les oeufs frais dans les marchés publics. Oui, ça s'appelle ce projet pilote, projet de vente directe de non classé en circuit court. Ça regroupe sous la responsabilité du MAPAC qui dicte les normes, la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, la CAPE, l'association des marchés publics du Québec et la fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Vous l'avez dit, Francis, il y a une première expérience qui s'est déroulée l'an dernier. Ça regroupait moins d'une dizaine de petits éleveurs, de petites fermes. Cette année, ça se déploie à plus grande échelle. Dans les faits, les participants au projet ne sont pas tenus de classer leurs oeufs avant de les vendre. Ce qu'il était possible de faire, mais pour la vente à la ferme seulement jusqu'à maintenant. Donc, on pourrait trouver dans une même boîte des oeufs de plusieurs tailles. Bien sûr, des oeufs qui doivent avoir des coquilles intactes, exemptes de saleté. Parmi les exigences aussi, il faut avoir conservé ses oeufs à une température maximale de 13 degrés à la ferme et pendant le transport et à une température qui peut aller de 4 à 8 degrés au point de vente. Et on les offre dans les 10 jours qui suivent la date de ponte. Les normes sont les mêmes pour tous les producteurs. Le but de ce projet pilote, fixer une réglementation qui pourrait s'appliquer en 2017. Donc, on devrait voir d'ici décembre 2016, c'est la durée du projet pilote, des oeufs non classés dans les paniers d'agriculture soutenue par la communauté, dans les coopératives de solidarité, dans les marchés publics aussi. Et c'est l'Association des marchés publics, Francis, qui gère les productions, les propositions de ces petits fermiers. Le MAPAC avait ouvert une cinquantaine de places pour ces petits producteurs cette année. Ce matin, on me dit que 72 personnes se sont manifestées. On a confirmé les 50 premières places. On attend une réponse du ministère quant à une expansion possible du nombre de producteurs pour 2016. Julien Leva, qui est directeur général de l'Association des marchés publics du Québec, il parle de la répartition géographique de ces producteurs sur le territoire québécois. C'est une répartition qui est assez belle, je dirais, dans pas mal toutes les régions du Québec. Simplement, la Gaspésie et la Madeleine et la Côte-Nord n'est pas encore présente. Mais on espère développer ces deux régions-là pour que l'ensemble du Québec puisse avoir accès à des oeufs frais de bonne qualité. Ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement membres de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec, mais qui ont en commun le fait d'être maraîchers, éleveurs et de vendre sur les marchés de proximité. Exactement. En fait, ce ne sont pas des producteurs membres de la Fédération des producteurs d'oeufs. Il y a un autre volet du projet pilote qui touche directement les membres de la Fédération des producteurs d'oeufs, mais ce volet-là, c'est principalement des petits producteurs qui souhaitent trouver un moyen de découler leurs oeufs. Et ça se déroule dans les marchés publics maintenant pour les 50 membres du projet pilote. L'an dernier, c'était dans le but de se rapprocher des clients. On doit comprendre que cette année, c'est le même objectif, c'est la même chose, tout en définissant les règles de fonctionnement d'un règlement qui pourrait être en cours dès l'an prochain. Exactement. Donc, le but avoué est de créer une nouvelle catégorie d'oeufs qui sera un oeuf plus fermier, on pourrait dire, avec des normes différentes, mais qui permettrait d'avoir quand même les normes de salubrité les plus élémentaires, donc celles qui permettent aux gens de s'assurer d'avoir un oeuf de qualité. Mais effectivement, le but à terme, c'est d'avoir une entente. Et sur ce point-là spécifique, on doit remercier le MAPAC de leur ouverture et de leur écoute pour développer un produit tel que celui-là. Des fois, les normes sont importantes, puis ça, je le comprends, mais sur ce volet-là, sur ce projet pilote-là, il y a un effort qui a été fait très important de la part du MAPAC, puis on doit les remercier de ça. Pour l'Association des marchés publics, quel est l'intérêt, Julien Levesque? Nous, ce qu'on veut offrir à nos membres, mais ce qu'on veut offrir aussi aux clients de nos membres, c'est une variété. Tous les membres souhaitent aller en marché public parce qu'il y a une variété de produits frais. Les oeufs, c'est un produit qui n'était pas disponible dans la majorité des marchés publics. Et on pense que c'est une source très intéressante, que les gens sont heureux de consommer les oeufs du Québec, les oeufs frais. Et là, le prochain défi, je vous lance en primeur, c'est la bière, parce que la bière ne peut pas être vendue en marché public. Nous, on va travailler fort, on va travailler d'arrache-pied pour s'assurer que la bière puisse être un produit qui vienne offrir une variété encore plus grande dans les marchés publics et que les gens viennent encore plus souvent au marché public pour faire l'ensemble de leurs emplettes. Et non pas simplement comme c'était le cas il y a certains temps ou dans certains marchés publics où il y avait seulement quelques produits maraîchers. Donc, on veut la diversité la plus complète avec des boulangers, avec de la viande, avec des fruits et légumes, bien évidemment, de l'alcool, de la bière, des oeufs. Je pense que c'est avec cet ensemble de biens-là que les gens, ça va les intéresser davantage de venir en marché public pour faire leur emplette. Croyez-vous qu'on verra davantage de diversité dans les oeufs à moyen terme? Par exemple, les oeufs bruns, c'est difficile à mirer de ce que j'en comprends. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a moins d'oeufs bruns. Je pense qu'effectivement, ça va dans cette lignée-là d'une plus grande souplesse et donc pas d'avoir un seul produit à la grandeur du Québec. Mais il n'y a vraiment pas autant de variétés que la possibilité nous offre, que les possibilités nous offrent. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison. Ça va dans ce sens-là d'offrir une plus grande variété de produits. Je veux dire, c'est là qu'on est rendu la satisfaction. La clientèle est à la base de la vente actuellement. Puis, je pense que ça, ça va permettre une plus grande réussite en marché public, mais aussi pour la Fédération des producteurs d'oeufs. Je pense que c'est gagnant pour eux parce que là, on voit que ce n'est pas qu'un seul oeuf qui est vendu à la grandeur du Québec, mais il y a une variété. On est mûrs pour ça. Alors, on vient d'entendre Julien Levaque, directeur général de l'Association des marchés publics du Québec. Hélène, les producteurs d'oeufs, l'association a embarqué, emboît-elle pas vraiment? Oui, oui. La fédération fait partie du projet, de ce projet pilote. Donc, depuis le tout début, on dit que ça change là aussi. Je le rappelle, certains membres vendaient déjà à la ferme, mais quand on a des très gros élevages parce que les oeufs, c'est une production sous gestion de l'offre au Québec, donc on se partage des quotas, on doit acheter des quotas. Quand on a des dizaines de milliers de poules pondeuses, on peut imaginer la complexité d'avoir une boutique à la ferme avec toutes les règles de biosécurité, etc. Mais certains le faisaient et certains plus petits auraient l'intention de le faire et d'accentuer ce volet de mise en marché. Donc, ce projet qui vise l'assouplissement des règles en vendant ces oeufs non classés a obtenu l'adhésion de la fédération et devient un des nouveaux projets. Je le disais, on constate des changements là-bas et j'ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui au président de la fédération des producteurs d'oeufs du Québec, Paulin Bouchard. Le projet pilote du MAPAC, c'est une excellente nouvelle finalement pour faciliter la mise en marché de produits directement du producteur vers le consommateur par l'entremise des marchés publics ou des paniers bio ou des kiosques. Mais d'une façon encadrée, d'une façon organisée pour ne pas diminuer la belle confiance que les consommateurs ont dans la célébrité du produit et la qualité des produits des oeufs. Est-ce qu'on peut dire que ça vous permet de sortir les oeufs de la ferme pour les écouler sur des marchés de proximité? C'est un peu ça la différence dans la mesure où certains producteurs vendaient déjà les oeufs à la ferme, à l'élevage. Oui, ça veut dire que comme le marché public deviendrait une sorte d'extension de la ferme. Là, on ne parle pas ici de la restauration puis des épiceries comme on les connaît, mais beaucoup plus des kiosques ou des marchés publics ou des paniers bio. Puis le consommateur n'aurait pas besoin de se rendre directement à la ferme. Puis ça provient beaucoup du consommateur. On le sent depuis une dizaine d'années où les consommateurs ont de plus en plus d'intérêt à savoir d'où vient leur produit alimentaire, comment ils peuvent s'en procurer directement du producteur. Notre programme de traçabilité permet aux consommateurs de savoir directement d'où vient son oeuf lorsqu'ils l'achètent en épicerie, quel est son producteur. Mais c'est une nouvelle étape qu'on franchit puis c'est une très bonne nouvelle. On a en ce moment d'autres projets en cours ou bien pour ajouter des producteurs ou pour supporter les gens qui ont des quotas pour l'élevage de poules Chanteclerc qui peut à la fois fournir des oeufs et fournir de la viande. C'est une race patrimoniale. Donc, ça semble bouger sur plusieurs fronts en ce moment, Paulin Bouchard. Absolument. La collaboration du MAPAC dans son projet pilote pour le permettre d'une façon réglementée, organisée, comme on le disait, fait en sorte que ça nous permet à nous, les organisations de producteurs, d'ajouter des différents programmes comme nous, on a sur la planche à dessin un programme d'aide au démarrage de petits producteurs de moins de 500 poules qui pourraient rencontrer ces marchés-là, qui pourraient être intéressés à aller dans les marchés publics, vendre des oeufs. Mais ça, c'est intéressant. Donc, de petits producteurs qui sont aujourd'hui limités à un élevage de 100 poules pourraient voir l'élevage multiplié par 5. Oui, si le marché le permet ou le demande, puis combler des petits trous, finalement, qui peuvent se situer dans différentes régions, à différents endroits, où il y a beaucoup de demandes pour ces oeufs-là. Le projet Chanteclair, où en est-il? Ah, on a deux producteurs qui s'annoncent. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça tombe bien ce matin. On pense qu'on aura deux producteurs qui vont accéder à notre programme qu'on avait mis en place depuis un certain temps puis qui pourront vendre des oeufs de cette race-là puis fournir de la nourriture, de la viande aussi de cette race-là, de la poule Chanteclair. Alors, c'est la réponse à une demande du marché. Vous nous dites clairement que les consommateurs se sont manifestés. Il a fallu faire preuve d'un peu de patience, mais vous répondez à une demande de marché. Absolument, absolument, c'est ça. Merci beaucoup, M. Bouchard. Bonne journée. Merci beaucoup, Mme. Avec vos 42 000 poules, c'est ça? Oui, merci, oui. C'était Pauline Bouchard qui est président de la Fédération des producteurs 2 du Québec et il va évidemment parce que, c'est ça, 42 000, c'est ça. On vient de changer de registre. Oui, exactement. Mais regardez, Hélène, il y a deux ans, trois ans, permettre 500 poules, c'était impensable. Oui, ça, c'est grand-être. C'est une grande évolution, là. Oui, on vient de l'entendre, donc, ces permis qui pourraient être accordés au cours de l'été, c'est ce que M. Bouchard laisse entendre pour ces éleveurs fermiers qui pourraient aller jusqu'à 500 poules, histoire, encore une fois, de valider la rentabilité du projet, de voir comment tout ça, ça s'organise. C'est un autre des éléments. Mais en attendant, Julien Levac de l'Association des marchés publics du Québec a donné le feu vert vendredi midi aux 50 premiers producteurs intéressés par le projet pilote. Il y aurait donc eu déjà des oeufs non classés sur les marchés publics la fin de semaine dernière, dans certains paniers, sous la formule d'agriculture soutenue par la communauté également. Évaluation du projet pilote décembre 2016, donc six mois pour voir comment tout ça fonctionne, si les normes sont correctes, et par la suite, ça devrait fournir un règlement qui permettent de vendre ce type d'oeufs en vente directe au printemps 2017. Eh bien, il y a du mouvement. C'est agréable à entendre. Merci Hélène. Hélène, je vous invite à rester avec moi parce qu'on va parler dans huit secondes à ce jardinier maraîcher que vous connaissez. Sous-titrage Société Radio-Canada